Story time, story time, story time. Première story time de la chaîne, les gars. Donc, la dernière fois, j'avais fait un post sur YouTube pour vous demander quel genre de vidéos vous voulez que je fasse seul, comme quand je suis seul à la maison parce que la plupart des vidéos que je fais sont avec mon petit frère ou ma soeur, tu vois. Et la plupart même des vidéos que j'ai notées dans mon ordinateur, c'est des vidéos qu'on doit faire à plusieurs. Je n'ai jamais noté une vidéo que je peux faire tout seul. Et là, aujourd'hui, je suis seul à la maison. Même hier, j'étais seul à la maison. Là, j'ai envie de faire des vidéos des fois. Même quand je suis seul à la maison, j'ai envie de filmer. Je suis chaud, moi. Bon, la caméra est là, je peux filmer. Mais je ne sais pas toujours quoi filmer parce que la plupart des choses que je fais, c'est à plusieurs. Donnez-moi des idées de vidéos dans les commentaires aussi que je peux faire seul. Parce que des vidéos à faire à plusieurs avec mon frère ou ma soeur, là, j'en ai. J'en ai. Attendez, je vous montre la liste, là. Je ne vais pas spoiler les titres des vidéos, mais regardez ça. Regardez ça. Boom! 117. 112, 110, 109. Ça monte, ça monte, ça monte. Les gars, je vais vous lire un titre, là, pour que vous ayez une idée, OK? On mange noir vs blanc pendant 24 heures. OK, un dernier, là, parce que j'ai pas envie de tout spoiler mes vidéos, là, qui vont sortir à l'avenir. On mange des produits américains pour la première fois. Et le post que j'avais fait, là, il y en avait beaucoup qui avaient répondu, faites des story time. Faites une story time en cuisiner de la bouffe. Et là, je crois que je pourrais faire les deux en même temps. Cusiner une bouffe et raconter une histoire en même temps, ça sera tellement mélangeant. Donc là, ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est manger une bouffe, des ananas en conserve, on vous raconte une story time. Une histoire qui m'est arrivée la fois où j'ai failli me faire kidnapper en République Dominicaine, dans un autre pays, OK? C'est même pas drôle, pourquoi je souris? Regardez ça ici, Elena May a dit, moi, je dis story time, c'est une bonne idée. Quelqu'un a commenté aussi. Ouais, story time. Ensuite, quelqu'un d'autre a dit aussi, attendez, j'ai vu un autre commentaire là qui disait, ouais, tu peux cuisiner en vive et faire une story time en même temps, ça serait cool. Et c'est aussi quelqu'un, story time, story time. Donc, on va faire une story time aujourd'hui pour la première fois. Et puis, je vais m'installer au salon, on ne va pas rester ici. La lumière, elle est trop forte derrière. Et puis, j'ai fait une petite recherche sur les story time, là. Il y a beaucoup de meufs qui font des story time. Il y a aussi beaucoup de meufs qui aiment regarder des story time, tu vois? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mec qui regarde des story time, il y en a. Mais les recherches que j'ai faites, les story times que j'ai regardées vite fait, là et tout, il y avait beaucoup de meufs dans les commentaires, il y avait beaucoup de meufs qui regardaient. Il y avait beaucoup de meufs aussi qui ont fait, là. Donc, si vous êtes une meuf et que vous êtes nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, tranquille. Abonnez-vous à ma chaîne et regardez toutes mes vidéos. Story time, story time, story time. Donc, les gars, et les filles aussi parce que, j'ai beaucoup de filles, là, je pense. Donc, là, je vais vous raconter la fois où j'ai failli me faire kidnapper en République dominicaine, OK? J'ai eu vraiment peur, les gars. C'est une des seules fois où j'ai eu peur. Et en plus, je n'étais pas dans mon pays. Ça remonte à quand? Ça remonte à janvier 2024. C'était il y a quelques mois. Et en plus, quand je suis allé en République dominicaine, là, j'ai fait beaucoup de vidéos, là-bas. Donc, là, vous pouvez même descendre sur la chaîne et voir que j'avais fait, genre, 5 vidéos sur la République dominicaine. Et cette misaventure-là m'est arrivée pendant que j'étais en République dominicaine. Et je ne l'ai même pas filmé. Je n'en ai même pas parlé en vidéo parce que, moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un de... Je ne suis pas vraiment le genre de personne qui parle de tout ce qu'il arrive, là. Encore pire, si c'est quelque chose de mauvais, je ne vais jamais en parler. Je vais le garder pour moi et personne va savoir ça. Mais là, je vous le dis à vous. Donc, là, s'il vous plaît, ne dites à personne, OK? C'est un moment à janvier 2024, j'étais allé en République dominicaine pour la première fois, tout seul en plus. Et arrivé à mon hôtel, je me suis reposé, j'ai dormi un peu. Là, je me suis réveillé, j'ai pris ma caméra, j'ai dit, OK, bon, je vais filmer une vidéo où je vais manger de la bouffe parce que j'étais dans un hôtel tout inclus où toute la bouffe était pas gratuite, mais le prix que j'ai payé, là, je pouvais manger gratuitement, tu vois, tous les jours, pendant tout mon séjour en République dominicaine. J'ai même fait une vidéo où je mangeais de la bouffe dominicaine pour la première fois. Donc, mes aventures-là m'est arrivée juste après ces vidéos-là. Et après ça, j'ai fait comme si rien n'était, là, j'ai continué à faire mes vidéos, vous savez rien, donc là, vous devez le savoir. Je voulais marcher autour de l'hôtel pour prendre de l'air un peu parce que j'ai long trajet, j'ai dormi et je viens de manger. Donc, marchons un peu et tu vois, pas aller trop loin de l'hôtel non plus parce que c'est pas trop sécuritaire. Il faisait, quoi, 22 heures et quelques? Donc là, maintenant, je marchais autour de l'hôtel et j'avais mon téléphone, je prenais des petits snaps pour envoyer à des gens et tout, tranquille. Là, maintenant, je marche, je marche autour de l'hôtel et il y a un gars au loin sur une moto qui m'appelle, qui me dit, yo, viens, yo, viens. Moi, je ne suis pas inquiet parce que je suis à côté de l'hôtel. Et en plus, la personne-là qui m'a dit, yo, viens, il parle avec une sécurité de l'hôtel. Devant l'hôtel-là, il y avait une sécurité. Donc, la personne-là, elle parle avec une sécurité, donc là, je me suis dit que c'est pas quelqu'un qui est un délinquant ou un bandier si il parle avec la sécurité de l'hôtel. Comme, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc là, je suis allé le voir, la sécurité m'a salué. Comme ça, je suis comme, wesh, depuis qu'il y a une sécurité, il salue des gens comme ça. Donc là, je l'ai salué et le gars qui m'appelait, je l'ai salué aussi. Donc là, maintenant, il a commencé à me demander, tu viens d'où? J'ai dit Canada. Il a dit, oh, Montréal? Ouais, j'ai beaucoup d'amis à Montréal, moi aussi. Il avait un français un peu cassé, là, pas un bon français, tu vois. On dirait, on pouvait voir qu'il parle espagnol. Mais il était black comme moi, mais il parle espagnol. Donc, je viens ici, pourquoi? Là, je l'ai dit, je suis venu ici pour les vacances, pour me reposer et faire des vidéos parce que je fais des vidéos sur YouTube. Après, il était comme, wow, ok, cool. Il avait l'air amicale, donc là, moi, j'ai pas vu de menace derrière ça, tu vois. Et là, je l'ai même demandé où est-ce que je pourrais faire de belles vidéos ici en rue dominicaine et dans quel bon restaurant je pourrais aller pour pouvoir manger et découvrir encore plus la bouffe dominicaine. Et là, maintenant, j'étais prêt à rentrer dans l'hôtel. On a fini de parler. La mêlée a dit, non, attends, viens, 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 est-ce qu'on a un endroit où tu pourrais aller et faire de bonnes vidéos? Suis-moi. Et là, c'est comme, wesh, il est déjà presque 23 heures. Ah, je sais pas. Il dit, wesh, mon gars, yo, je peux vraiment te montrer un bon endroit ici. Tu peux faire de bonnes vidéos. Il y a beaucoup de gens là-bas. C'est bombardé jour, nuit. Je t'amène là-bas, tu regardes ça. Et puis, on revient à l'hôtel. Et ce qu'il a dit pour pouvoir me convaincre, c'est, je t'amène gratuitement. Notez bien ce mot-là, les gars, ok? Les gars et les filles, gratuitement. Il a dit gratuitement qu'il m'amène, ok? Voir l'endroit-là. Gratuitement. Donc là, je suis comme, ok, c'est chaud. Je vais y aller. Il m'a pas l'air d'être une menace. Il parle avec une sécurité. Il parle un peu français. Il connaît Montréal. Il connaît Québec. Donc là, j'ai dit, ok, pourquoi pas? Donc là, je monte sur sa moto. Et puis là, il commence à conduire, à faire la route. Donc là, maintenant, c'est loin de plus en plus de l'hôtel. Et là, on arrive à l'endroit. C'est à peu près 10 minutes de l'hôtel. Là, on arrive là. C'était une boîte de nuit. Donc l'endroit cool où il me disait, je peux faire des vidéos, où je pourrais rencontrer des gens, où il y a beaucoup de gens là. C'était une boîte de nuit. Et puis au fait, il y avait une boîte de nuit ici, ok? La boîte de nuit était juste là. Et à côté, il y avait un bar. Donc là, on pouvait boire, ok? Donc pendant qu'il parle avec ses potes, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait des petites recherches à savoir où il m'a amené là. Et puis c'était un endroit assez populaire. Donc il avait peut-être un peu raison. Il y avait déjà eu Lil Baby, le rappeur, qui est déjà allé là. Il y avait des joueurs de NBA qui sont déjà allés là. Apparemment, Jammerant est déjà allé là. James Orden est déjà allé là. Il y a plusieurs célébrités qui sont déjà allées là. Donc là, c'est ça qu'il essaie de me dire, que c'est l'endroit où je préfère faire des vidéos et rencontrer des célébrités peut-être. Donc là, maintenant, à un moment, il me dit, viens, on va rentrer dans le bar. Je vous le dis encore tout à l'heure, il y avait une boîte de nuit ici et il y avait un bar ici. Donc à l'intérieur, c'était assez grand, il y avait des chaises et on pouvait s'asseoir et tout. Il commence à parler. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis comme, wesh, de quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Tu m'as dit que tu vas me montrer un endroit, tu me montres et c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Après, il est comme, ok, c'est cool. Là, maintenant, quelqu'un qui travaille dans le bar, vient nous voir et parle dans l'oreille du gars. Et là, le gars me traduit en français. Yo, on est obligé d'acheter quelque chose si on veut rester assis ici. Et je suis comme, wesh, ok. Donc, je peux repartir à l'hôtel, on repart à l'hôtel. Après, il me dit, non, 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 c'est une bière, mais je ne voulais rien dire parce que c'est le bout qui m'a mené ici. Le gars, il connaît plus de 10% autour de la boîte et autour du bar, donc je ne vais pas essayer de me battre. J'accepte, je vais l'acheter le bar. En plus, il a l'air cool. C'est un bon gars. Donc, je l'ai pris une bière à lui et je me suis pris à moi un jus d'alana. Donc, les deux ont coûté 25$, les gars. 25$ américains. Donc, à peu près 30 euros ou bien 45$, je ne sais pas combien, mais ça a coûté 25$ américains. Mais bon, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. J'avais de la thune. Ça ne me dit rien. Oh, les gars, j'ai même une proue, vous étiez dans le bar. Parce qu'il y avait un match de NBA qui était sur une télé, là. Regardez ça. Il y a le DJ, il y a une télé, là, et la musique et tout. Nana, oh, Nana, oh, Nana, oh, Nana, oh. Donc, bref. Donc, là, moi, j'étais là, tranquille, à regarder le match de NBA qui était diffusé à l'écran, en vivant au jus d'alana. Tranquille dans mon coin. Là, à un moment, le gars, il vient me dire à mon horaire, yo, parce qu'il y avait trop de musique, yo, ne bouge pas, je reviens. Je suis comme, OK, tranquille. Je vais aller où, frère ? Je ne me passe pas la route pour retourner à l'hôtel. Je vais aller où ? Ah, ben, non, le gars, il revient avec deux meufs. Deux latinats, là. Je vais vous dire comment j'étais assis, OK ? Donc, la table était comme ça, disons, moi, j'étais ici, le gars était devant moi, et puis il a amené les deux meufs qui se sont assises ici. Comme, une ici et une ici. Et moi, je n'étais même pas assis comme ça, je n'étais pas face à face aux gars. Donc, là, moi, j'étais assis comme ça parce que je regardais la télé, le match de NBA, et puis les deux meufs étaient juste là. Donc, là, maintenant, qu'il est arrivé avec les deux meufs par respect, il fallait que je me retourne pour regarder les meufs et regarder lui. Donc, là, je me retourne. Là, maintenant, une des deux meufs qui était assise, genre, elle qui était la plus proche de moi parce que moi, j'étais ici, une ici, une ici. Elle qui était la plus proche de moi et elle a constaté me toucher le bras. Là, maintenant, elle a dit, elle a dit, mi nombre est, je vais dire n'importe quoi, OK ? Ça veut dire mon nom, je vais dire n'importe quoi parce que je ne me rappelle pas. Mon nom est Maria, OK, on va dire ça. Mi nombre est Maria, je suis comme, OK, cool. Et puis moi, j'ai dit mon nom, mais j'ai dit un fou nom, je n'ai pas dit mon vrai nom parce que quand j'étais en République dominicaine, la plupart des gens qui me nonnaient mon nom, je leur répondais, Djamorent, Djamorent. Donc, je dis Djamorent, je dis Djamorent. Après ça, elle était comme, cool, cool. Et là, elle avait son sac à main ici, un petit sac à main, elle a commencé à danser, elle est contente de la musique et moi, je fais comme ça aussi. Cool. Depuis, je parle, je parle, mais je n'ai même pas ouvert encore ma boîte de concert. Donc là, maintenant, deux, trois minutes plus tard, elle s'est levée, elle a changé de place avec sa pote. Vous voyez, sa pote était là et elle, elle était là, plus proche de moi. Elle s'est levée, elle a changé de place avec sa pote. Donc là, sa pote, c'est approché de moi. Même chose s'est passé. Elle a touché mon bras parce qu'il y avait trop de musique et elle m'a demandé « Tu t'appelles comment? » Là, maintenant, j'ai dit mon fou nom là, j'ai sur mon DJ, Djamorent. La mienne, elle a dit OK, cool, cool. Je vais l'avouer là, on ne va pas mentir. Là, elle était plus belle que l'autre. Et là, maintenant, le temps a passé, à peu près cinq minutes plus tard et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune avance, rien ne s'est passé. Donc là, les deux mes flas se sont levées et elles sont parties. Et le gars là, il les a suivies, il les a parlé. Je pense que c'était leur pote. Bien, il les connaissait de nulle part. Vous n'avez aucune idée. Moi, je ne sais pas. Après ça, le gars est revenu me voir et il m'a dit « Yo, tu ne veux rien faire avec elle? » Là, maintenant, je suis comme « Wesh, non, je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas besoin de ça. » Après, elle était comme « Belle fille, très belle fille. » En gros, c'est comme si elle essayait de me vendre les meufs là. Alors que moi, je m'en fous. Moi, j'ai des meufs déjà au Canada. Ce n'est pas des meufs au Canada. Ce n'est pas des meufs. Non, mais comme je n'ai pas besoin de ça, frère. Moi, je suis venu ici pour les vacances et pour découvrir le pays. Il m'amène deux meufs dans ma face pour essayer de les vendre. Après ce moment-là, les gars, le cas commençait à un peu changer. Pourquoi? Je vais vous dire. Je continue à regarder le match de NBA, le match de basket. Là, maintenant, je me suis tourné à un moment et à ce moment-là, il a fait une action qui était assez dangereuse et provocante. On ne m'a pas vu. Moi, je l'ai vu du coin de l'œil. Il avait sa bière, il a vu sa bière, il l'a déposé sur la table et là, il a fait cette action-là. On me regarde en genre « Qu'est-ce qu'il fait là, frère? À quoi il me sert ce gars-là? Je l'ai amené pour faire de la thune sur son dos mais lui, le gars, il s'en fout. » Vous voyez? Donc, les gars, tu es d'un autre pays, tu n'es même pas à côté de ton hôtel et un gars qui te fait ça comme ça, tu auras peur, non? Moi, en tout cas, j'avais peur. À un moment, il est venu me voir, il m'a dit « Yo, attends, bouge pas, j'arrive. » Là, il est parti devant la boîte, pas devant la boîte de née, devant le bar et devant le bar, il y avait une sécurité. Et puis, ceux qui ont vu mes vidéos quand j'étais en République dominicaine, je pense dans la troisième ou qu'une vidéo, je dis que partout en République dominicaine où je marchais, il y avait une sécurité devant les grands établissements, les bars, les magasins, les hôtels, les hôtels, il y avait des sécurités et aussi, la plupart étaient armés. Il allait aller voir la sécurité, la personne qui était devant le bar et puis la monnaie, elle a commencé à lui parler dans ses oreilles. Moi, je sais comme « Pourquoi il parle dans ses oreilles comme ça? » Disons, la sécurité, regardez comme ça, ok? Moi, j'étais là. J'étais dans le bar, mais genre là. La sécurité était là. Là, le gars, est venu lui parler dans ses oreilles de ce côté-là. Il lui parlait. Pendant qu'il lui parlait, la sécurité a commencé à se tourner, comme ça, à me faire moi. Il a commencé à me regarder, les gars, j'avais peur. Les gars, vous ne comprenez pas comment j'avais peur. J'ai cru que je n'allais plus jamais retourner au Canada, j'avais peur. Dans ma tête, il y avait tellement d'idées qui passaient. Qu'est-ce qu'il lui disait? Yo, ce gars-là, il a tellement de l'argent. Les gars, c'était pas un hasard. Il y avait plein de gens dans le bar, il y avait plein de gens dans la boîte, il y avait plein de gens devant le bar et la boîte, il y avait des gens partout. Il y avait des bébillés, là aussi. C'était la première fois que je voyais des bébillés dans la vraie vie. Putain de merde. C'est pas le sujet. Donc, dans tous ces gens-là, la sécurité va se tourner et me regarde de moi. Et en plus, le pire, la sécurité, c'est pas comme s'il essayait de le cacher qu'il me regardait. Il me fixait tout le long et me regardait. Et le gars qui m'a amené ici, lui parlait dans les oreilles et il était comme ça. Et moi, tout ce que je me disais dans la tête, c'est que ils vont me kidnapper. Ils vont me kidnapper. Le gars, il s'est sûrement dit qu'il a perdu de l'argent en m'emmenant ici. Je ne l'ai pas ramené de l'argent en payant sûrement les meufs pour faire je ne sais pas quoi. Moi, je m'en fous de ça. Je laisse seulement payer une bière. Donc là, il est allé voir un de ses potes pour lui dire yo, on a l'opportunité de faire beaucoup de thunes. Tu vois, ce gars-là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on le fasse peur. Il faut qu'on lui soutienne de l'argent. Il faut qu'on l'extorque. Extorque, c'est ça le mot? Extorquer. Il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir faire de la thune sur sa tête parce que je pense qu'il y a de la thune. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'avais peur. J'avais peur. Regardez-moi dans mes yeux, ok? J'avais peur. Et le gars, quand tu viens de me regarder, ça a duré à peu près, je veux dire, 50 secondes qui me fixait comme ça. Il était comme ça. Ok. 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 Moi, j'avais juste envie de partir en courant seul à l'hôtel. Mais dommage, je n'avais pas la route. Donc là, maintenant, le gars, il est revenu à la table. Le gars qui s'est pillé la bière, il est revenu à la table, il s'est assis. Comme si de rien n'était, il était normal. Il me regardait, il était comme ça. Ça va? Je suis comme, ouais, ça va. Mais moi, dans ma tête, ça n'allait pas. Là, il regardait la télé, il regardait la musique, il buvait, il entendait sa bière qui restait, il dansait et tout. Là, je suis comme, yo, moi, je repassais à l'hôtel. il était déjà à peu près 23h30. Là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, les gars? J'ai sorti mon grand jeu d'acteur. J'ai dit, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Elle était comme, ça va? Tu vas aller à l'hôpital ou quoi? J'ai dit, non, 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 ramène-moi à l'hôtel. Je vais appeler, je vais appeler l'ambulance du Canada. Les gars, j'ai commencé à dire, j'ai commencé à dire n'importe quoi, pouvoir juste repartir à l'hôtel et comme être loin de ce gars-là et comme juste être loin d'ici. La fin de sa bière, on est sortis, on est monté sur sa moto, il a comme ça à conduire. Et là, même pendant qu'il conduisait en direction de l'hôtel parce que je me rappelais un peu de la route, quelque chose dans ma tête me disait qu'il va m'amener à quelque part d'autre. Il va m'amener dans son quartier. Il va m'amener dans un endroit où il y a plein de gens qui l'attendent et qui m'attendent moi. Il va m'amener dans un endroit où il va me capturer. Il va me donner à ma famille de l'argent ou quoi que ce soit. Je suis sorti de la moto et courir. Il conduisait, il conduisait, il était comme ça va, ça va ? Je suis comme ouais, ça va, ça va, mais j'ai mal au cœur. Est-ce qu'il y a l'hôpital ici ? Est-ce qu'il y a l'ambulance ici ? Après, il me disait oui, oui, tu veux que ça mienne à l'hôpital maintenant ? J'ai dit non, 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 j'allais à l'hôtel et j'ai appelé une ambulance moi-même. J'ai vraiment mal au cœur. J'ai mal au cœur. Après, il a mangé quelque chose ? J'ai dit non, j'ai rien mangé. Je pense que c'est genre le jus d'ananas que j'ai vu parce qu'au Canada, le jus d'ananas est différent. Donc là, peut-être c'est le fait que le jus d'ananas de la République dominicaine est différent que mon cœur a mal. J'ai vraiment mal au cœur. Les gars, je faisais ça là. On dirait que j'étais de film, les gars. Comme j'étais de film. Aïe ! Yo, ouais, ouais. Donc, on va aller à l'hôtel seulement. Juste dépose-moi à l'hôtel. Aïe ! J'ai appelé l'ambulance. Je faisais ça parce que j'avais juste peur, les gars. J'avais juste peur. Petite merde ! Et de rester là jusqu'au lendemain où j'allais faire jour. Là, j'allais pouvoir me marcher dehors et voir d'autres touristes et me sortir en sécurité. On arrive, la situation de la moto et puis là, il me dit Yo, attends, attends. T'as pas un peu d'argent pour moi ? Alors que les gars, rappelez-vous. Les gars et les filles, les gars et les filles. Rappelez-vous, au début, il avait dit quoi ? Il m'a amené à l'endroit où il voulait me montrer là gratuitement. Il allait me ramener à l'hôtel aussi gratuitement. Il faut aussi savoir que j'ai acheté une bière à peu près 15 balles. Et j'ai rien dit. Et il me dit Yo, t'as pas un peu d'argent pour moi ? Un petit 30 dollars pour moi ? Pour la route, pour l'essence et aussi pour la nourriture. Je veux manger. Il disait ça comme ça. Manger, manger. Je lui avais dit que son français n'était pas trop un bon français. Donc là, il me disait ça comme ça. Manger, moi, manger aujourd'hui, j'ai faim, manger et essence de la moto. Là, je suis comme, ouais, c'est pas mon problème, frère. Je dis ça comme ça, c'est pas mon problème. Parce qu'on est arrivé à l'hôtel maintenant là, moi, je me sentais comme un cahide là. Tu vois, c'est dans mon territoire là. C'est pas mon problème, frère. What ? Tu as dit que t'allais m'abonner que là, justement, après, je dois te donner 30 dollars américains alors que je viens de dépenser pour toi 15 dollars en plus. Là, il est là à essayer de me rendre coupable. Là, il essaie de me faire culpabiliser. Là, il était comme, juste, donne de l'argent comme essence, frère. Essence, essence nourriture. Manger, moi, j'ai pas mangé aujourd'hui. Moi, je veux manger. Là, je suis comme, mais, bro, moi, j'ai pas prévu ça. Bon, moi, je suis pas millionnaire. T'as cru que j'étais riche ou quoi ? C'est ça comme ça. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Et puis là, maintenant, à un moment, je lui ai dit que je vais lui donner 10 dollars américains seulement. Je vais pas lui donner 30 dollars ou 40 dollars ou ce qu'il pense que je vais lui donner, là. Je suis juste 10 dollars américains. Après, il était comme, il essayait de débattre avec moi et de lui donner 25 dollars, 25 dollars. J'étais comme, non, beau. 10 dollars ou rien. 10 dollars ou rien. 10 dollars ou rien. À un moment, il a finalement accepté les 10 dollars. Et puis, je lui ai donné les 10 dollars. Et puis là, maintenant, je suis comme, bro, merci, bro. Il m'a même pas salué. Il m'a même pas dit bye-bye. Il a juste démarré sa moto en me regardant comme ça. Comme ça. Il est parti. Vous voyez, il le regarde comme ça. Rêve, j'accord. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a mis ses poches, l'argent. Il est parti. Donc, finalement, c'est en gratuitement là. C'est pas gratuit. C'était plus d'acheter une boisson gratuitement au bar et de lui donner de là-dessus qu'on va revenir à l'hôtel. C'était pas... C'était ça, c'est en gratuitement. Avant d'aller en Dominicain, j'avais vu des vidéos qui parlaient de ça. Le kidnapping, d'extorsion et tout. Il est comme un bête. Moi, j'ai fait confiance à un gars parce qu'il parlait français et puis il connaissait Montréal. Ouais, 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 ouais. Donc là, moi, c'est comme tranquille, tu vois. Mais s'il y en a qui comptent aller dans des voyages en République Dominicaine ou dans des pays comme ça, faites confiance à la personne. J'aimerais vous dire. Faites confiance à la personne. Que la personne parle français. Que la personne parle ta langue. Si tu parles arabe, si tu parles espagnol, il parle espagnol dans ces pays-là. Si tu parles portugais ou quoi que ce soit, si quelqu'un essaie d'être amical avec toi, sache qu'au final, il va essayer de te prendre la thune. Un maximum de thunes. Et le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il va te kidnapper. Donc juste faites attention. Ne faites confiance à la personne. Là, c'est la leçon que j'ai retirée après ma première soirée en République Dominicaine. Ne faites confiance à personne. J'avais vraiment eu la peur de ma vie en début 2024. J'ai cru que je n'allais pas revenir à la maison en 2024, les gars. J'ai vraiment cru ça. Mais on est revenu à la maison. C'est un sauf. On a fait de belles vidéos. Le lendemain, je suis allé à la plage. Je suis allé à la plage comme si de rien n'était. J'ai fait ma belle vidéo. Vous avez vu les vidéos et tout. Mais vous, on ne vous avait pas dit que je n'aurais eu une grosse mes aventures hier soir. 300 likes et j'en fais une deuxième. J'ai une autre histoire que je ne peux pas tenter là. Si vous me demandez les commentaires à ce moment pour une première storytime, qu'est-ce que vous en voulez d'autres ? Fais-ce que vous en voulez d'autres ? Fais-ce que vous en voulez un commentaire et de like aussi la vidéo ? Abonnez-vous, c'est pas que j'ai déjà fait. Et si vous venez d'arriver ici, et puis bisous, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci.